A des milliers d'années-lumière de nous se trouve une nébuleuse, la nébuleuse de la carène. Comme les autres nébuleuses, elle est constituée de gaz et de poussière. Les couleurs que l'on peut observer sont liées à la composition chimique de ces immenses nuages de gaz cosmiques. Hydrogène, hélium, carbone, oxygène. Mais ces beautés lointaines comportent également des étoiles. Certaines sont jeunes, très jeunes. Certaines sont même en train de naître. En fait, dans certaines de ces nébuleuses, les gaz et les poussières s'attirent par la force de la gravité, formant de monstrueuses sphères de matière de plus en plus chaudes. Plus la matière s'effondre sur elle-même, plus elle chauffe. Elle passe à l'état de plasma. Jusqu'à ce qu'en son cœur, la température atteigne plusieurs millions de degrés. À ce moment-là, le feu nucléaire démarre. L'énergie contrebalance l'effondrement de la matière et la sphère de plasma s'illumine. Une nouvelle étoile est née. Mais les étoiles sont rarement solitaires. Autour d'elle gravite un disque de gaz et de poussière qui va se fragmenter et s'effondrer lui aussi, formant de petits astres autour de l'étoile naissante. Les planètes, les lunes et astéroïdes sont également formés. C'est ainsi qu'a débuté l'histoire de notre système solaire. Notre Terre est composée des atomes qui figuraient dans le nuage de gaz et de poussière qui s'est effondré. Et ces atomes ont formé les roches, l'atmosphère, l'eau et, particularité de la Terre, les molécules du vivant. Les atomes qui nous composent étaient donc déjà là, dans le nuage qui a donné naissance à notre Soleil, à notre planète et à la vie. Mais est-ce qu'ils ont toujours existé ? Est-ce que les atomes qui nous composent, le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène et j'en passe encore, ont toujours été là ? Pour répondre, retournons plus de 13 milliards d'années en arrière. L'univers entier avait alors une taille dérisoire, plus petit qu'une tête d'épingle. Il était donc très dense en énergie, très chaud. Puis, pour une raison encore obscure, l'univers a enflé très rapidement. C'est le Big Bang. Très peu de temps après, en quelques minutes, les tout premiers noyaux d'atomes de l'univers étaient déjà formés. Les atomes sont tous composés d'électrons et d'un noyau. Ce dernier comporte deux éléments, des protons et des neutrons. C'est le nombre de protons qui définit l'atome. Un seul proton pour l'hydrogène, deux pour l'hélium, six pour le carbone, sept pour l'azote, huit pour l'oxygène, etc. etc. Plus il y a de protons et de neutrons dans le noyau, plus l'atome est lourd. Mais dans ces temps reculés de l'histoire de l'univers, les seuls noyaux d'atomes formés après le Big Bang étaient essentiellement l'hydrogène et l'hélium. Donc, il y a 13 milliards d'années, il n'y avait pas de carbone, pas d'oxygène, ni d'azote. Pas de quoi former la vie telle qu'on le connaît. Pour cela, il a fallu attendre. Attendre pendant des centaines de millions d'années. Attendre que la matière qui, à l'origine, formait d'immenses nuages d'hydrogène et d'hélium s'effondrent et forment les premières étoiles. Des étoiles probablement bien plus massives que notre soleil. La température infernale dans leur cœur a fait entrer en collision les noyaux d'hydrogène si forts qu'au lieu de ricocher l'un contre l'autre, leurs uniques protons ont fusionné pour donner un noyau possédant deux protons, un noyau d'hélium. C'est la réaction de fusion thermonucléaire, le feu des étoiles. Ce feu nucléaire, présent au cœur de toute étoile, y compris notre soleil, permet donc de fabriquer de nouveaux éléments et de libérer une énergie colossale. C'est cette énergie qui fait briller l'étoile et qui compense l'effondrement gravitationnel de la matière. L'étoile est dans une sorte d'équilibre. Mais très vite, ces énormes étoiles épuisent leur hydrogène et commencent à faire fusionner leur hélium en carbone et oxygène. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'univers, de nouveaux éléments, plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, apparaissent. Et ces derniers pourront, si l'étoile est suffisamment massive, continuer à fusionner jusqu'à donner du fer. Ces premières étoiles, massive et chaude, brillent de mille feux. Mais cela a une conséquence. Elles sont éphémères. En quelques millions d'années, leur vie s'arrête. Le fer de leur cœur ne peut fusionner en de nouveaux atomes. Il ne produit donc plus d'énergie. L'étoile s'effondre sur la force de gravité, et elle explose. C'est une supernova. Le cœur de l'étoile, astre de matière dégénérée, devient une étoile à neutrons, voire un trou noir, tandis que le reste de l'étoile se répand dans l'univers. Ainsi, les nouveaux éléments fabriqués en leur cœur se retrouvent éparpillés dans l'espace. Mais cette matière, formant de nouveaux grands nuages de gaz et de poussière, va subir de nouvelles aventures. A cause des perturbations engendrées par d'autres explosions d'étoiles, des collisions entre nuages et j'en passe, la matière s'effondre à nouveau sur elle-même. L'histoire recommence alors. Le feu nucléaire s'enclenche, les étoiles s'allument, et de nouveaux éléments se forment. Les plus massifs d'entre elles, toujours éphémères, fabriquent des éléments lourds durant leur courte vie, allant jusqu'au fer, voire des éléments très lourds durant leur mort, lorsqu'elles explosent sous forme de supernova. En quelques milliards d'années, l'univers s'est enrichi en éléments lourds fabriqués dans le cœur de plusieurs générations d'étoiles massives. Une partie de ces éléments lourds, ainsi que les légers, sont à chaque fois expulsés dans l'espace lors de la mort plus ou moins violente de leur mère stellaire qui les a créés. Puis, il y a 4,6 milliards d'années, un immense nuage de gaz et de poussière d'étoiles mortes s'est effondré. Ce nuage, comme beaucoup de ses contemporains, est particulier. Sa matière est passée par plusieurs générations d'étoiles et comporte donc certes une majorité d'hydrogène, mais riche en carbone, oxygène et azote. Son effondrement a généré des étoiles et des planètes possédant donc une belle diversité d'atomes différents. Bien entendu, cette histoire, c'est la nôtre, celle de la formation de notre étoile et du système solaire. Notre planète, composée essentiellement de silicium et d'oxygène, a pu se former, car des étoiles mortes depuis des millions d'années ont forgé les atomes qui la composent. Et ces étoiles mortes ont également légué le carbone, l'azote et d'autres éléments composant l'eau et les molécules organiques à la surface de la Terre. Ces molécules, dont les atomes ont été fabriqués dans les étoiles, ont alors pu former il y a près de 4 milliards d'années une chose étrange, merveilleuse et si singulière, la vie. Notre histoire à nous autres les êtres vivants ne débute donc pas forcément avec l'apparition de la vie. Nous sommes, comme disait Carl Sagan, des poussières d'étoiles. Et c'est en grande partie vrai, car avant que la vie n'apparaisse, il a fallu que des générations d'étoiles vivent des mœurs. Le vivant et notre Terre ne sont que les résidus éparpillés d'explosions cosmiques. de l'étoiles vivent des mœurs. de l'étoiles vivent des mœurs. de l'étoiles vivent des mœurs.